Le problème le plus important du PPL, les jambes, le legs. Et pour moi, c'est vraiment important dans le sens où j'en ai besoin pour le foutuesse. Et pour mes objectifs de tous les jours, j'ai besoin de mes jambes. Donc, je les bosse intelligemment. D'ailleurs, je suis très content parce que de septembre à décembre, j'avais très mal aux genoux. J'ai fait des vidéos, je t'en ai parlé. On est parti à la salle, on a discuté ensemble. J'ai mal aux genoux. J'ai mal, enfin, j'avais mal aux genoux. Je reprenais des exos de base et des diamants de base pour réparer mes genoux. Je me suis inscrit au foutueuse avec des douleurs aux genoux. D'ailleurs, ça, je ne sais pas si c'était une erreur ou pas de ma part. Parce que je me suis inscrit avec un handicap. On m'a vu la première fois sur le terrain avec un handicap. Et on m'a pris un peu pour un mec fragile. Mais là, c'est bon. Là, ça va. Je suis bien. J'ai pu guérir mes genoux. J'ai pu être tranquille. Maintenant, on peut aller à la phase 2. Travailler tout ce qui est explosivité, drill et tout. Mais toujours dans le renforcement au niveau des genoux, à la salle. Et je suis très content, vraiment. Je ne sais pas si j'ai précisé, mais pour le push et le pull, j'aime bien faire du rameur en début de séance. 5 minutes, 6 minutes, pas plus. Parce que je chauffe vite. Ça me met dans le bain vite. Il ne faut pas que je fasse trop de serré. Sinon, après, je n'aurai plus de force pour tout le reste-là. Ça va trop me fatiguer. Je vais réduire mes charges et je n'ai pas envie. En revanche, pour le vélo, enfin, pour les jambes, je fais 10 minutes de vélo. Je fais 10 minutes de vélo. Je suis tranquille. Je suis bien. Je mets soit 0 en résistance, soit je mets 2. Tu vois, il y a des petits pouces sur la machine. J'appuie 2 fois, résistance 2. Comme ça, je suis bien. J'ai un peu de résistance. Je suis bien. Je vais à 10 minutes. Et après, je fais ma série. Premier exercice, j'aime bien faire du leg curl assis. Très bon exercice. Il y a le curl couché. Il existe. Je n'aime pas. Je préfère le leg curl assis. Je suis bien. Mais les deux se valent. C'est juste une question de préférence et de goût. Ce que j'aime bien faire, c'est bloquer une ou deux secondes pour être bien et aller chercher mes 10 répétitions. Pour les ischios. Je rappelle, les ischios, c'est très important. Très important pour les genoux. Pour le sprint. Pour avoir beaucoup de force et être tranquille. Donc, je fais ça bien en premier. Ensuite, je fais le combo ultime de la mort. Leg extension 10, 10, 10. 10 répétitions avec une jambe. 10 répétitions avec l'autre jambe. Et 10 répétitions avec les deux. Je suis content parce que je sais que je t'ai fait une vidéo. L'idée à la salle où je fais cet exercice et j'ai mal au genou. J'ai mal au genou quand je le fais en un latéral. Et j'ai mal. Vraiment. Là, j'ai plus mal. C'est-à-dire que je peux mettre le lourd maintenant. Je peux mettre le double de ce que je mettais en vidéo. Je peux mettre des gros poids en un latéral. Et quasiment tous les poids de la machine quand je bosse avec les deux jambes. Et je suis bien. Franchement, je suis bien. Les quads, c'est vraiment important. C'est ce qui te permet de te donner une bonne impulsion. De bien monter tes genoux quand tu vas chercher des sprints et tout. Et c'est important. Il faut les bosser, les gars. Aussi très important. Les jambes, quand je les bosse, en général, je suis tout le temps en repos. C'est un jour de repos pour moi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tournage à côté. Il n'y a pas de client. Il n'y a pas de foutuesse. Il n'y a rien. Je fais les jambes et je rentre à la maison. Je suis bien. Donc, il y a 4 séries tout le temps. Entre 2 et 3 minutes de repos. Tout le temps pour les jambes. Tout est calculé. Tout est millimétré. Tout est bien fait pour les jambes. Pour les jambes, c'est là où je suis le plus focus. C'est là où je dis bonjour à personne. C'est là où je suis tranquille dans mon coin pour valider ma séance. J'ai eu des douleurs aux genoux. J'ai pu surpasser ça. Je fais du foutuesse. Je suis bien au foutuesse. Sauf qu'on m'a mis dans des conditions qui ne me plaisent pas. Et pour que je change ces conditions-là, il faut que mes jambes soient prêtes au combat. Et pour qu'elles soient prêtes, il faut que je sois sérieux dans mes séances jambes. Vraiment. Et pour être sérieux, il faut envoyer correctement ces séances. Donc, il faut être concentré. Il faut tout respecter. Les autres séances, haut du corps, push, pull, je suis tranquille. Je suis tranquille. Charge moyenne. Si je sens que je ne vais pas mettre lourd, je ne vais pas lourd. Je sais que je travaille. Après, je suis à la salle, push, pull et tout. Mes legs, je suis en repos. Pas d'excuses. Rien. Le corps a récupéré. Donc, on envoie le maximum qu'on peut envoyer dans les legs. Ensuite, machine adducteur. Machine adducteur, c'est très important. Quand je faisais du foot, je me suis blessé l'adducteur. Ça a duré trois mois. Ça m'a choqué. Parce que j'étais un enfant encore. J'avais quoi ? J'avais peut-être 14, 15 ans. 14, 15 ans, t'es une blesseure à l'adducteur qui dure trois mois. Tous les soirs, je mettais de la Voltaren. La Voltaren, la submarque de Voltaren. Je mettais, je massais. Je... Je n'arrivais pas à guérir. Parce qu'à chaque fois que ça allait un peu mieux, je retournais au foot. Hop, j'avais mal. C'est terminé. En fait, je voulais faire une grosse frappe avec la balle à un atelier. Et j'ai touché la balle, mais mon adducteur, il a craqué au même moment. Et ça m'a fumé. Malheureusement, je ne sais toujours pas ce que j'ai eu. Parce que pas de visite médicale, rien. Donc, voilà. Pas d'analyse, rien. Donc, une douleur. On met de la crème et on attend. J'ai attendu trois mois et là, aujourd'hui, tu vois, ça m'a traumatisé. Aujourd'hui, à la salle, je le bosse comme jamais. J'aime bien mettre une à deux secondes de blocage pour être bien. Je ne suis pas là pour les faire grossir. Je ne suis pas là pour avoir des boules adducteurs. Je suis vraiment là pour les renforcer intelligemment. C'est important. Et je vais chercher les douze répétitions. Même procédé pour la machine de fessier. D'ailleurs, cette machine-là, chaque fois que je vais dessus, les poids sont au max. Franchement, les femmes qui sont dessus, c'est incroyable comment elles bossent bien. Moi, je vais mettre environ la moitié des poids. Je ne vois jamais les poids. Je mets la moitié et je fais mon blocage tranquillement. Avoir des fesses solides, c'est important pour la course, mais aussi pour les genoux. Parce que les genoux, si tu veux, ça se repose beaucoup sur les fessiers, les ischules, les quad. Les fessiers, c'est incroyable. Donc, je bosse mes fessiers à fond, mais plus pour la course. parce que je sais que quand tu as des fessiers solides, tu peux sprinter comme jamais. Tu vois, et comme j'ai envie de sprinter comme jamais, eh bien, je bosse mes fessiers intelligemment avec cette machine-là. Mais je ne mets jamais lourd sur ça, jamais. Ensuite, un de mes meilleurs exos, un des exos que je faisais beaucoup pour ce Move 30 de MyProtein, parce que oui, là, on est dans le Move 30 où je fais du sport tous les jours pendant 30 jours, au moins 30 minutes de sport. J'ai beaucoup fait ça et je kiffe. Kettlebell Swing, ça bosse tout le corps. Clairement. C'est un exos un peu en mode hit. Il bosse tout le corps, il est bien. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est le bosser en unilatéral. J'irai pas un bras, j'irai pas l'autre bras et j'irai pas avec le deux bras. Comme ça, je suis bien trois ou quatre fois. Pour être tranquille. Là, cet exos, il tue. Il fait mal. Par contre, c'est important. Tu vois, la transition d'un bras à l'autre. Moi, j'aime bien lancer le kettlebell et rattraper avec l'autre main. Tout ce cinéma-là, tu le fais quand t'es sûr de toi. Vraiment. La charge, elle est légère. C'est bien. Je peux me permettre de le faire. Quand j'ai une charge un peu plus lourde, je pose ce kettlebell, je prends l'autre main et je fais ma série tranquillement. Parce que si tu lâches un kettlebell d'une vingtaine de kilos sur ton pied, en haut là, c'est terminé. Fin de carrière. C'est fini. Si moi, ça, ça tombe sur moi là, il n'y a plus de voix de tout professe. C'est terminé. Donc, il faut faire attention. OK ? Le cinéma, se fait quand tu gères la situation. OK ? Et ne dis pas je gère si tu sais que ta tête ne gère pas. Il n'y a aucun mal à poser le kettlebell et reprendre la main et faire son exo. C'est important. Et j'ai fini ma séance par du squat. Alors, là, j'ai mis du squat au kettlebell. Ça, c'est vraiment quand toutes les barres à squat ne sont pas prises. Parce que tu vois, dans ma salle, dans mon basic fit, les barres à squat, elles sont prises pour plusieurs raisons. Il y en a beaucoup, mais elles sont prises par des personnes qui font des tractions, des personnes qui font des gypses, parce que tu peux être des barres à gypses dans les cages à squat, des personnes qui vont faire du SBD, qui vont faire une répétition, qui vont se reposer 10 minutes, qui vont faire leur série, qui vont faire ça au squat, mais aussi au deadlift. Et ça, c'est relou. C'est relou. Même John, ils font leurs épaules développées militaires sur ces barres-là, c'est relou. Et je suis anti-bar guidé, donc malheureusement, quand il y a de l'attente comme ça, je prends un kettlebell et je fais mes squats. Ce que j'aime bien faire, c'est bloquer 2 secondes en bas. 2 secondes ou 1 seconde, tout dépend. Pour augmenter la difficulté et pour me rappeler que je suis dans le renforcement. Je ne suis pas dans le bodybuilding pour ces problèmes PPL jambes. Je suis plus dans le renforcement, renforcer mes jambes pour être meilleur sur le terrain et pour prévenir les futures blessures. Je n'ai pas inclus de presse dans ce programme-là parce qu'en fait, la presse, j'ai un peu de mal de situer l'endroit où ça bosse sur mes jambes. C'est que la plupart des vidéos anatomiques, la presse bosse les quadriceps. Moi, je n'ai pas envie de bosser mes quads à la presse. Je les bosse déjà aux legs, extension unilatérale. Je les bossais avec le squat. Après, je sais que la presse suivant la clinaison des pieds, tu vas plus bosser les fessiers et tout. Mais, je n'ai pas besoin de ça. Claire, moi, je n'ai pas besoin de ça. Là, on est dans le renfort. On n'est pas dans le body, on n'est pas dans le mètre lourd et tout. On est plus dans le... avoir des jambes solides pour le terrain. Après, si je te fais ce programme en immersion, ensemble, vu que je suis en repos, peut-être que je vais te mettre de la presse parce que là, je commençais à te mettre lourd, je suis content. Mais, ce n'est pas la priorité. Vraiment, ce n'est pas la priorité. En tout cas, j'espère que tu as pu kiffer cette vidéo. Si c'est le cas, mets un j'aime, mets un commentaire, abonne-toi à la chaîne, c'est important. Et puis, tu as le code d'âme sur mes protéines si tu veux soutenir la chaîne, prendre des trucs cools et tout. Et puis, moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.